C'est-à-dire que nous avons un fonds culturel aux identités multiples, où chacun est respecté, mais aussi avec des échanges. Et dans ma communication, j'ai insisté sur le fait qu'au Sénégal, le christianisme qui est arrivé tardivement vers le 15e siècle avec les premiers portugais et qui s'est installé sur les côtes, ce christianisme aussi a participé de ces dialogues interreligieux parce que simplement, c'est le Sénégal où on voit même aujourd'hui des cimetières où on enterre à la fois des musulmans et des chrétiens. Il faut aller au sud du Sénégal dans la région de Casamance. Et on a donné l'exemple de l'archevêque Tchandou, Myacine Tchandou, qui dans sa propre famille avait sa soeur qui était musulmane et lui, il était chrétien. Et dans de multiples familles, on trouve justement la cohabitation entre différentes religions. Ça, je pense que c'est un acquis. Mais un autre acquis aussi que j'ai souligné, c'est sur le plan politique, les multiples crises que nous avons connues depuis le Sénégal indépendant, c'est-à-dire qu'en 1960, déjà, on a eu l'éclatement de la Fédération du Mali. Mais à un moment donné, on a eu les événements de 1962, la séparation entre Momoduya et Senghor, mai 68 et ses conséquences. Mais avant mai 68, 1967 était l'année où fut assassiné Dembo Diop, mais une tentative d'assassinat aussi contre le président Senghor. Et on a eu des difficultés, même l'assassinat de Maître Sey qu'on a réglé politiquement pouvait déboucher sur une crise institutionnelle sans précédent. Et beaucoup d'autres choses. J'ai cité les Assises nationales. Je suis revenue sur le mouvement du M23, sur le mouvement du 23 juin, en disant qu'à partir du moment où on avait retiré le projet de loi, tous les Sénégalais sont rentrés chez eux en attendant l'élection. Dans un autre pays, ça n'aurait pas été évident. Ça allait certainement dégénérer. Mais tout cela pour montrer que la société a ses propres ressorts qui lui permettent justement de régler toutes les crises et d'avoir un dépassement, quelle que soit la difficulté de cette crise. Mais aujourd'hui, le vivre ensemble, si nous voulons qu'il y ait une pérennisation de ce vivre ensemble, il nous faudra réfléchir sur des défis énormes. Le premier défi, c'est le défi de la démographie. Nous avons une jeunesse, presque 65% des jeunes qui n'ont pas encore atteint la majorité. Nous avons ce pays et cette jeunesse a besoin d'être éduquée, d'être encadrée, d'être formée, mais aussi qu'on lui offre de l'emploi, etc. Ça, c'est le premier défi qui peut remettre en question ce vivre ensemble. Le deuxième défi, évidemment, c'est l'urbanisation qui va dans tous les sens, dans nos différents pays. Avec ce que ça a comme support, comme conséquence, la question de la terre qui est devenue une question, à mon avis, centrale, avec la multiplicité, justement, de l'accès, de ce qui, en tout cas, sur une même terre, on voit plusieurs personnes qui revendiquent cette même terre. Voilà des défis, à mon avis, qui pourront mettre dans un temps, dans un court, moyen, long terme, justement, le vivre ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada